bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui je vous présente un logiciel qui fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation linux windows et mac os qui est gratuit et open source et qui permet tout simplement de prendre des captures d'écran avec énormément d'options et ça c'est quand même vachement bien je vous fais une petite démo aujourd'hui bienvenue à tous installez vous confortablement et on va tout simplement pouvoir découvrir tout cela ensemble pensez à liker cette vidéo à vous abonner et pensez également à mettre des commentaires et regardez aussi dans la description je vous mets à la fois la poste le lien pour aller faire un petit tour du côté bien de la newsletter gratuite de simple et gratuit et bien sûr vous avez également la possibilité de faire un petit tour où ça est bien tout simplement sur l'article gratuit de patréon qui vous donne toujours plein de petites astuces supplémentaires le logiciel s'appelle flamme shot alors je m'excuse j'ai perdu ton nom mais c'est quelqu'un qui me l'a commandé ou plutôt qu'il m'a dit tiens ça ça existe tu le connais dans les commentaires voilà je voulais te remercier du fond du coeur parce que je ne connaissais pas je peux pas connaître tous les logiciels mais du coup je l'ai essayé puis c'est vrai que depuis quelque temps je l'ai adopté voilà un petit peu donc à quoi ça ressemble flamme shot c'est un logiciel tout simplement de capture d'écran open source puissance simple à utiliser c'est ça qui est vachement bien voyez vous avez ici un logiciel de capture d'écran évidemment qui vous permettent à la fois de prendre des captures d'écran nombreuses fonctionnalités par exemple vous pouvez tout simplement écrire du texte faire des dessins entourer les choses très simplement alors c'est vrai que celui de windows s'est pas mal amélioré sur la version 2011 en celui de 2011 windows 11 pardon mais globalement on est encore loin de ce que peuvent faire les autres et là celui là est vraiment sympathique pouvait bien sûr personnaliser toutes les couleurs voilà vous pouvez bien sûr avoir une édition de capture d'écran voilà directement dans une application ou bien pas comme vous voulez avec tout un tas de paramètres qui vient franchement c'est que c'est cool c'est simple c'est intuitif voilà ça marche très très bien alors ça marche en interface de ligne de commande cli si vous le souhaitez et vous pouvez aussi l'avoir en version à dire graphique tout simplement donc ici windows mac os ou bien linux ça ça dépend de ce que vous voulez voilà et ici moi je vais télécharger mon programme d'installation vous pouvez l'avoir en version portable donc on va attendre deux petites secondes qui télécharge le programme j'aurais peut-être dû le faire avant il fait que 41 mo donc pour vous ça va être en un clin d'oeil pour moi avec orange j'ai le temps d'aller me faire un café et même peut-être de me raser voilà bah c'est comme ça je critique un peu mais je rigole bien sûr je les aime bien chez orange je sais qu'ils bossent mais problème c'est qu'il ya plus d'argent dans les caisses ça se voit tout de suite en tout cas voilà ça y est on est au bout et on va pouvoir y aller en attente de petites secondes que le téléchargement soit fini on clique dessus voilà et maintenant on va pouvoir baisser tout cela faire next faire accepter bien sûr next ici où est ce qu'on veut le mettre alors moi je vais laisser sur programme file ici je fais installe et voilà c'est parti alors ça va prendre quelques instants évidemment bon c'est un logiciel qui est stable moi j'ai je l'utilise souvent j'ai rarement eu des plantages avec tout ça malheureusement bon c'est un logiciel qu'il faut rajouter en plus de son système d'exploitation et ça c'est un petit peu dommage donc on va laisser s'installer ici je mets oui et voyez ça va assez vite après ok une fois que c'est fait c'est nickel et on a notre petit logo ici qui va nous permettre bien d'accéder à l'interface et voyez hello je suis là clique sur l'icône si tu as besoin de moi etc etc je vous laisse le lire et voyez il me l'a écrit en français donc ça c'est quand même vachement bien ici on peut avoir une capture d'écran lancer directement capture d'écran ou pourquoi pas ouvrir le lanceur on va ouvrir le lanceur voyez c'est tout simple ça ça nécessite pas énormément de choses alors c'est vrai que l'interface est peut-être pas 100% ergonomique là dessus mais voilà ça fonctionne bien et ici on va pouvoir sélectionner soit une zone rectangulaire soit le plein écran tout simplement voilà donc là on choisit un petit peu on peut choisir si un retard alors ça moi j'aime bien les retards parce que vous savez des fois vous êtes vous voulez ouvrir tiens par exemple si je vais ouvrir ça d'accord et que je clique là ça va se fermer donc si j'ai un retard je pourrais mettre par exemple deux secondes de retard donc je vais lancer mon programme et donc ce qui va se passer c'est que je vais avoir le temps en deux secondes de cliquer là et ça va me prendre ma capture d'écran donc ça c'est plutôt cool donc là c'est pareil vous sélectionnez directement ce que vous voulez prendre en termes de capture d'écran par exemple moi je vais prendre 150 de large par exemple sur je sais pas 150 de haut ok et après on va faire je sais pas moi sur 300 je vais décaler 300 vers la gauche et je sais pas de 600 vers le bas voilà comme ça ok nouvelle capture bing et voyez il m'a pris les trucs alors c'est vrai que ça c'est un peu un peu contraignant peut-être pour la capture d'écran c'est à dire de devoir définir des trucs alors après vous définissez comme vous voulez après vous pouvez modifier ça c'est plutôt bien et voyez moi si j'ai envie de prendre juste cette partie là par exemple et bien je peux le faire ça me pose aucun problème ok je peux également faire ça voilà on va prendre ici mon rond jaune pourquoi pas ça peut être une bonne idée c'est nickel bon bah vous voyez c'est génial et à partir de là bas j'ai plein d'outils voilà et à chaque fois que je passe mon petit coeur de sort dessus c'est pour ça que je vais pas tous les détaillés mais vous voyez que ici je peux sélectionner un outil crayon ici je peux sélectionner un outil ligne ici je peux faire une flèche un carré qui va faire un carré pour enclober ici notre truc nickel ici batien hop on va faire comme ça là comme ça vous le voyez bien là un est ce que vous le voyez bien nickel voilà je crois que c'est plutôt beau bon après si vous êtes un peu plus doué que moi ce sera plus joli évidemment vous pouvez mettre du texte aussi waouh quel carré qui carré par exemple nickel n'est ce pas voilà parfait donc voyez vous pouvez vraiment faire plein de trucs et puis après vous avez toutes les options ici pour dupliquer sauvegarder annuler renvoyer voilà ou tout simplement mettre directement sur l'internet ou bien le mettre en en poinçon vous savez comment on appelle ça épinglé voilà merci à la traduction mais voilà une fois que c'est fait voyez c'est vraiment bien on peut faire plein de trucs c'est moi je trouve ça vachement cool et c'est vrai qu'on peut faire énormément de trucs et c'est plutôt sympa voyez hop ça marche nickel bon bah c'est parfait ça veut dire que vous avez découvert un nouveau logiciel ce logiciel comment il s'appelle comment je voulais dit un bon voilà ok on va sortir de la apac voilà et maintenant ce logiciel et bien c'est flamme shot tout simplement voilà j'ai eu le petit trou de mémoire de temps en temps vous mettez ça dans vos commentaires hashtag flamme shot si vous avez été jusqu'au bout bien sûr je vous en avais montré d'autres si vous en connaissez encore d'autres bien n'hésitez pas ça fera si l'objet d'autres tutos alors qu'ils soient spéciales pour mac os qu'ils soient spéciales pour linux pour windows qu'ils soient pour tout le monde qui soit alors l'idée ce serait qu'ils soient gratuits un voilà à 100% après s'il ya une bonne partie gratuite déjà mais qu'il est vraiment performant design tout ça bah c'est pareil vous me le mettez dans les commentaires moi je veux je ferai mon petit tour dessus voilà et puis comme ça on en reparlera une prochaine fois à tout bientôt c'était gaël ciao ciao